Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter une analyse sur les principes de l'architecte André Godin. L'architecte André Godin a mis en cause l'architecture moderne fonctionnaliste. Il a été influencé par l'architecture post-moderne. Et là comme dernier projet, la cité de la musique et de la danse qui est une synthèse de tous ces projets. Voici ces principes. Il a compris les principes l'intégration au site. A l'époque moderne fonctionnaliste, les architectes conçoivent des espaces indépendamment à l'espace pré-existant. Cela a créé une rupture entre le conçu qui est un espace positif et l'existant qui est un espace négatif. Il a donné un concept à ce principe qui est la continuité spatiale. Ce principe a été influencé par l'architecture gothique. Pourquoi exactement l'architecture gothique ? Parce que les conceptures étaient dans l'obligation de rétablir des relations spatiales entre la partie qu'ils conçoivent et le reste des projets. Parce que les églises gothiques étaient construites dans des siècles différents. Dans l'architecture gothique, à partir des parties de projet, ils ont arrivé à conçoivre un projet harmonieux qui a l'impression qu'il y ait une seule unité. L'architecture gothique a aussi des caractéristiques qui a pris Godin dans ses projets, comme l'architecture visuelle, l'impureté des formes, la complexité géométrique. Et n'oublions pas que l'architecture gothique est une architecture expérimentale. Godin a considéré tout le vide comme un espace négatif et qu'on se voit en intégralité en établissant des relations spatiales conscientes entre l'existant et le conçu. On a pris l'un des projets de cet architecte qui est la cité de la musique et de la danse, qui se situe dans un site historique, la limite de la parcelle, dont sur une esplanade et face à une église gothique. L'architecte Henri Godin a cherché toujours à réaliser ou bien représenter leurs principes dans ses projets. Elle a matérialisé le concept de la continuité spatiale par rapport à l'intérieur et par rapport à l'extérieur. Par rapport à l'intérieur, elle a été matérialisée par une traverse qui perce l'édifice de bambou, renvoyant le regard vers l'église préexistante. Par rapport à l'extérieur, le projet s'agit de s'accorder avec cet édifice exceptionnel par traverser le projet par une neuf dans les parties hautes constituées par un marque. Aussi, on remarque des autres caractéristiques qui représentent la continuité spatiale. On a le projet qui doit être aligné avec les autres projets de leur environnement immédiat, où c'est le choix des mêmes matériaux et le choix de gabarits. Et par rapport aussi au traitement des façades et à la verticalité et le traitement des ouvertures. Passons au deuxième principe qui dit « L'espace architectural est conçu autant qu'un espace vécu ». Ce principe est-il influencé par le mouvement moderne, qui élimine le principe d'un seul point privilégié de l'architecture néoclassique qui donne l'importance à une seule façade. Il devient dans l'architecture moderne plusieurs points privilégiés pour pousser l'usage à tourner autour de l'œuvre, c'est-à-dire faire le mouvement pour l'apprécier. Donc, les caractéristiques de ce principe sont Pas de point de vue privilégié, il y a toujours un mouvement qui donne une multitude de points de vue, donc une multitude d'images, et donc qui donne l'introduction de la quatrième dimension, et bien la sélection d'images qui sortent de deux principes ou bien de mouvements cubiques. Donc, dans l'architecture d'André Godin, il traite chaque façade de manière différente pour pousser l'usage à tourner autour de l'édifice pour faire ce mouvement déjà dans les façades dans un taux défini. Et merci pour votre attention.